Générique 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 Bonsoir, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal africain, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Shingreha en visite dans la cinquième région militaire. Il a prévenu contre l'agrafation du phénomène de la contrebande de drogue sous toutes ses formes. Le ministre des affaires étrangères, Ahmed Attaf, participe au sommet Afrique-Corée. C'est à Séoul. Le ministre des affaires étrangères qui demande à ce que le partenariat Afrique-Corée réponde aux priorités du continent africain. Tension entre le Niger et le Bénin voisin, entre fermeture des frontières et renvoi de hauts responsables nigériens par les autorités béninoises. Le premier ministre nigérien fait une mise au point ce mardi. Et puis crise politique et sécuritaire au Soudan. Le gouvernement soudanais appelle la communauté internationale à réagir et aider à faire cesser les combats qui ont fait encore une fois des dizaines de morts en quelques jours. Je vous le disais en titre, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Shingreha, effectue une visite de travail et d'inspection dans la cinquième région militaire à Constantine. A cette occasion, le général d'armée a prévenu contre l'aggravation du phénomène de la contrebande de drogue sous toutes ses formes. Saïd Shingreha a également assuré que l'armée nationale populaire restera toujours vigilante et fera toujours face à tous ceux qui se cachent derrière ce trafic. Dans ce cadre, je voudrais attirer l'attention sur la tendance haussière alarmante que ne cesse de prendre ces derniers temps le phénomène de trafic de psychotropes en tout genre vers notre pays. En ce sens que les statistiques émanant des différents services de sécurité font état de la saisie d'énormes quantités de ces poisons que les criminels et les ennemis du pays tentent d'écouler en territoire national. Passons à présent à la coopération Afrique-Corée chargée par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, participe à ce premier sommet Afrique-Corée. Il se tient à Séoul. Ce sommet de deux jours a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a insisté dans son allocution sur le fait que ce partenariat doive répondre aux attentes prioritaires du continent africain. Mon pays aspire à ce que le partenariat entre l'Afrique et la Corée atteigne un niveau élevé, un niveau qualitatif également, et qui répond aux principes suivants, à savoir dépasser le cadre limité entre les fournisseurs et les bénéficiaires, jusqu'à ce que nos pays puissent bénéficier pleinement de tous les mécanismes de ce partenariat, et aussi à ce que ce partenariat puisse répondre en priorité aux priorités du continent africain, du point de vue sécuritaire, politique, économique et social. Des priorités qui ont fait consensus au niveau de l'Union africaine. Toujours lors de son allocution, lors du sommet Afrique-Corée, le chef de la diplomatie algérienne a appelé la Corée qui a soutenu le groupe africain au Conseil de sécurité à reconnaître l'état de Palestine dans la foulée de cette solidarité au sein de l'ONU. Je tiens à saluer le niveau de concertation au sein du groupe africain au Conseil de sécurité, mieux connu sous l'appellation A3, et la Corée du Sud notamment sur les questions relatives à la paix et sécurité et au développement sur notre continent. Je salue également le soutien de la Corée du Sud et son vote en faveur de la Palestine pour être membre à part entière des Nations Unies. Et dans ce sillage, de cette position honorable, on espère que la Corée du Sud franchisse le pas et reconnaisse enfin l'état de Palestine. Et selon l'expert africain Yves Koué Amaïzo, directeur du Centre de réflexion afrocentricité, la Corée est très intéressée par les matières premières en Afrique. Il en parle à Raba Aslimani. Il se trouve que les matières premières qui intéressent la Corée du Sud, compte tenu de son avance technologique, se trouvent dans essentiellement les métaux rares, les terres rares et pas mal de nouveaux métaux qui n'avaient pas une importance par le passé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, au lieu de passer par des intermédiaires ou de ne pas être sûrs, la Corée du Sud donc préfère avoir un accord. Je crois qu'il y en a trois ou quatre qui ont déjà été signés, qui vont élargir cela. Pour eux, c'est un espace assez large, l'Afrique, dans lequel ils vont pouvoir s'assurer une quantité X de matières premières en termes énergétiques très importants. Vous avez vu qu'eux, ils veulent la matière première, mais en face, ils vous parlent d'aide au développement. Il faut ce qu'on appelle la première chaîne de transformation dans les scènes de valeur. Il faut que ça se fasse en Afrique. C'est aussi simple que ça. Il faudrait que la première transformation, au moins, se fasse en Afrique. Parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer un savoir-faire, puisque ça va être transféré en Afrique. Et du coup, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Que la deuxième, la troisième, la quatrième, le troisième niveau de la chaîne de valeur soit ailleurs, on peut comprendre, parce que c'est l'avance technologique. Cette information de dernière minute, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, s'est entretenu cet après-midi par téléphone avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, au sujet des développements dans la bande de Reza et l'initiative américaine pour l'arrêt de la guerre, le renforcement de l'accès à de l'aide humanitaire et la reconstruction de la bande de Reza. Tensions entre le Niger et le Bénin, voisins entre fermeture des frontières et renvoi de hauts responsables nigériens par les autorités béninoises. Le premier ministre nigérien a animé hier soir une conférence de presse pour clarifier la situation. Ali Mahaman Lamin Zeyn est revenu sur les dossiers en litige entre les deux pays. Quand le chef de l'État béninois dit que le contenu de son message était un message d'apaisement, alors qu'il précise que c'est pour annoncer que tant que la frontière n'est pas ouverte, rien ne saurait se faire, sachant pertinemment que la position de notre pays est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous avons cette position et dire que c'est un message d'apaisement. Il faut s'interroger. Deuxième et dernier élément, il n'a pas fait cas du renvoi par nos représentants du port. Nous avons des inspecteurs qui y étaient. La police béninoise a été chargée de les chasser. Ça, vous le savez, est-ce que cela est normal ? Dans les accords à la fois bilatéraux et tripartites, il faut que toutes les parties soient présentes au moment où on doit faire le chargement. Mais si on chasse nos représentants, dites-moi, est-ce qu'il faut charger le brut nigérien à l'absence de nos témoins qui sont nos dignes représentants ? Nous continuons à dire que le Niger n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. La responsabilité de notre pays, c'est l'observation stricte de tous les accords qui ont été signés, à la fois avec les Chinois mais également avec le Bénin. On passe à présent au Soudan. Le gouvernement soudanais a appelé ce mardi la communauté internationale à réagir, à fournir davantage d'aide, notamment médicale, en faveur des personnes touchées par le conflit, qui oppose depuis quand même un an l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, le FCR. Plusieurs régions du pays sont en proie au combat, notamment hier dans la région du Darfour, où plus de 200 personnes ont été tuées dans des combats. Analyse de cette situation avec l'expert politique Régis Sounkpé, il a été contacté par l'ami Hamoum. Ce qui se passe au Soudan et essentiellement dans la région d'Alfa-Cher, c'est quand même déjà des meutres, des atrocités en masse. Et l'Union africaine aujourd'hui, effectivement, même si on critique beaucoup l'Union africaine, on dit beaucoup l'Union africaine qu'elle serait totalement déficiente, qu'elle n'arrive pas à régler les questions de sécurité et de stabilité sur le continent africain. Bien sûr, c'est bien vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'en la matière, l'Union africaine a pu essayer de mettre en place des mécanismes à la fois qui tiennent, d'une part, du règlement de conflit entre les deux parties pour arrêter les matraques sur les PTA d'opération. Ce qui se passe, effectivement, c'est inimaginable. Et l'Union africaine tient, effectivement, une fois une occasion quand même de régler cette question. Même s'il y a des difficultés, les difficultés sont certaines, parce que l'Union africaine, il faut lui dire, parfois elle n'est pas totalement au fait, d'accord, j'allais dire, avec les réalités. Mais pour le coup, l'organisation continentale essaie quand même d'y arriver. Et on commence cette partie afrique en bref avec le Burkina Faso pour la deuxième année consécutive. La crise de déplacement au Burkina Faso est la plus négligée au monde, selon un nouveau rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés. La liste annuelle des crises de déplacement négligées est basée sur trois critères. Le manque de financement humanitaire, le manque d'attention médiatique et le manque d'initiatives politiques et diplomatiques internationales par rapport au nombre de personnes dans le besoin. Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir intercepté ces derniers jours plusieurs cargaisons de cocaïne et mené plusieurs arrestations lors de diverses opérations. Elles ont intercepté hier déjà 33 kilos de cocaïne d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA, à savoir plus de 4 millions d'euros. Les syndicats nigériens ont suspendu ce mardi. Leur grève nationale débutait hier pour une durée d'une semaine. Ces syndicats ont annoncé reprendre les négociations avec le gouvernement sur le montant du nouveau salaire minimum. Cette grève survient à l'heure où le pays le plus peuplé d'Afrique fait face à une inflation galopante, à une dépréciation de sa monnaie face aux dollars. Et on termine ce monde en bref avec une information qui nous concerne directement en parlant précisément de football, puisque la sélection nationale de football avec un effectif au complet a effectué hier après-midi sa troisième séance d'entraînement au centre technique de Sidi Moussa Alger en prévision de son match face à la Guinée. Ce sera jeudi à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Berrahi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il est 18h10, le temps juste de dire que cette édition a été réalisée par Selma Fegir et Sidali Tobel et puis que le prochain rendez-vous de l'information ce sera le journal de 19h avec Sofiane Saouli. La musique tout de suite. Merci. Merci.